Chalons bien-aimés de Dieu, soyez bénis pour votre présence dans ce lieu. Je voudrais aller très vite, si Dieu le permet, et je prie que je puisse passer au moins 40 minutes maximum à libérer la pensée de Dieu ce matin. Amen. Nous savons que nous sommes dans le mois de la faveur divine et ses principes. En quelque sorte, on nous dit que la faveur divine a des principes établis. Et c'est dans ce cadre que nous voulons parler ce matin. Et le thème qui va nous emmener tout de suite, c'est le lieu de ta faveur divine. Nous voulons voir la faveur divine en thème de lieu. Quand je parle de lieu, je parle d'environnement, je parle d'atmosphère. C'est un principe pour avoir droit à la faveur divine. Le lieu où nous nous trouvons, l'environnement dans lequel nous sommes, l'atmosphère dans laquelle nous baignons est déterminante pour que nous puissions bénéficier, juire de la faveur divine. Amen. Quand j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, quand on nous parle de lieu, on nous parle d'environnement, d'atmosphère. Déjà, le lieu, c'est une portion déterminée d'espace. L'espace peut être physique, l'espace peut être spirituel. Comprenez cela comme ça. Je ne parle pas d'un lieu géographique, forcément, mais d'un lieu d'un environnement qui est un entourage habituel, ensemble de conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est comme ça que je définis un peu l'environnement. Et parlons d'atmosphère, nous voulons parler de l'ambiance qui règne dans un milieu dont on subit l'influence et les conséquences. Donc vous comprenez avec moi que quand je parle du lieu, de ta faveur divine, il ne s'agit pas forcément d'un lieu, d'un environnement géographique, d'un territoire délimité, mais aussi un peu plus loin, des conditions dans lesquelles nous baignons déterminent la grâce et la faveur de Dieu sur notre vie. Amen. Comprenez-nous que l'environnement dans lequel nous sommes, le règne qui s'établit autour de nous détermine notre croissance physique, spirituelle et notre consécration à Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel espace et vouloir bénéficier, vouloir suivre de la grâce de Dieu comme quelqu'un qui est environné d'un endroit sain, d'une atmosphère propice à la grâce de Dieu. Je voudrais, pour illustrer, nous présenter deux arbres qui sont plantés dans des endroits différents. Deux arbres plantés dans des endroits différents n'auront pas la même productivité, n'auront pas la même croissance. Si vous êtes plantés dans un environnement propice à la croissance, vous allez croître et les fruits seront palpables. Si vous êtes implantés dans un endroit désertique, rocailleux, c'est tout à fait logique et normal que vous ne puissiez pas croître comme cela se devait. Et je voudrais nous inviter à regarder dans les livres de Genèse 2. Juste un petit verset, le verset 15, petit en taille bien entendu, pas en contenu. Dans Genèse 2, on peut l'afficher s'il vous plaît, Genèse 2 verset 15, voilà l'éternel, il est écrit ceci, « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Il est écrit que Dieu, après avoir créé toutes ces choses, les arbres, créé tout ce que vous savez pendant tout le temps de la création, a fini par créer l'homme. Et quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu n'a pas permis que l'homme reste où il veut, que l'homme soit évasif, qu'il règne dans un environnement quelconque. C'est pourquoi il a dit que Dieu a pris l'homme. C'est Dieu qui est en mouvement, qui est en action. Il a pris l'homme sans demander son consentement, sans demander où l'homme voulait être, mais Dieu l'a pris et Dieu l'a placé. Dans cette version, il est écrit que Dieu a pris l'homme et Dieu l'a établi dans le jardin d'Éden. Dieu a pris et il a établi pour que l'homme puisse régner, dominer, cultiver et garder le jardin. Amen. Dans une autre version, il est dit que Dieu a pris l'homme et Dieu l'a installé confortablement. Dieu lui a donné de cultiver et de garder le jardin. Pourquoi Dieu agit ainsi? Parce que Dieu, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, voulait préserver quelque chose. Il voulait préserver quelque chose de substantiel qu'il a placé en l'homme. Il ne voulait pas que ce qu'il a placé en l'homme, qui reflétait l'image de l'homme, de Dieu, qui reflétait la gloire de Dieu, soit perverti, soit corrompu, lorsque l'homme va se retrouver dans un endroit qui ne correspond pas à ce que Dieu veut faire par la suite. C'est-à-dire, venir visiter l'homme, venir communier avec l'homme, c'est-à-dire l'homme, en tant que créature, est divinement en qui Dieu a placé une partie de lui, que l'homme puisse continuer d'agir comme un petit Dieu en cultivant. En cultivant, c'est-à-dire en continuant de créer, en continuant de parfaire. Ce que Dieu a fait, c'est une caractéristique de Dieu. Et l'homme, pour qu'il puisse le faire, devait se retrouver dans un environnement qui est propice à ce que cette fonction que Dieu a placée en lui puisse se faire voir. Et l'homme, en plus de cultiver, devait garder. Et tout ça, c'est des fonctions divines. Amen. Et donc, Dieu prend l'homme sans son consentement et il le place dans un lieu, dans un environnement où sa gloire est visible et perspetible. Amen. Je me laisse ce matin dire à quelqu'un que si Dieu te permet d'être dans un endroit, c'est pour que tu puisses refléter ce Dieu, c'est pour que tu puisses représenter Dieu dans l'endroit où Dieu t'a placé. Parce qu'en toi, il a mis des caractéristiques. En toi, il a mis de la divinité. Et cela ne peut être vu, cela ne peut être actif si tu traînes n'importe où. Si ta vie est environnée des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a pris l'homme et il l'a placé dans un endroit, dans un espace, dans un environnement. Certains disent que même le jardin d'Éden n'est pas un environnement physique. Oui, c'est vrai, c'est un environnement physique. Parce que la Bible décrit clairement où est-ce que cela est situé. Mais au-delà de l'environnement physique, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu que le jardin d'Éden représente. C'est la gloire de Dieu que le jardin d'Éden représente. Dieu voulait rencontrer l'homme dans un espace, dans une atmosphère qui est propice à sa gloire. Écoutez, d'aucuns diront que Dieu est partout. Oui, c'est vrai, Dieu est partout. Mais cela est lié à sa divinité d'omniprésence. Quand on dit Dieu est partout, Dieu est omniprésent, il est partout. N'est-ce pas? Dans quel lieu Dieu ne peut pas être? Dieu est partout. Dans la maison de la prostituée, Dieu est. Je l'ai fétiché, Dieu est. Mais il est par son omniprésence. Ce matin, je vais nous parler de la présence de Dieu qui est liée à son action, à son vouloir, à son devenir, à sa volonté. C'est totalement différent de l'omniprésence de Dieu. Quand on chante, on crie, on prie dans des endroits, souvent, ce sont des endroits vides de la présence de Dieu. Amen. Certaines églises bondées de monde sont en réalité vides de la présence de Dieu. Ces églises sont pleines, peut-être, de l'omniprésence de Dieu parce que Dieu est partout. des vies sont vides de la présence de Dieu. Souvent, nous ressemblons un peu au temple des Rhodes. Un beau temple, glorieux, mais vide de la présence de Dieu, vide de l'arche de l'Alliance parce que l'arche a été volée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, j'aimerais que tu m'écoutes en esprit. Ne m'écoutes pas avec tes oreilles. J'aimerais que tu m'écoutes avec l'esprit parce que je serais un peu en train de survoler sur certaines choses. Mais si tu es rempli de l'esprit, tu vas les comprendre. Amen. Ne sois pas assis vide de la présence de Dieu. Tu dois être assis rempli de la présence de Dieu. Ton cœur doit être rempli de la présence de Dieu. Le lieu dans lequel tu pries doit être rempli de la présence de Dieu. L'environnement dans lequel tu évolues à la maison, à l'école, au travail, partout où tu te trouves doit être rempli de la présence de Dieu. Et pour que ce lieu soit rempli de la présence de Dieu, il y a des caractères, il y a des exigences, il y a un mode de vie pour que l'environnement soit rempli de la présence de Dieu. Autrement dit, la présence de Dieu n'est pas. L'arche a été volée. L'arche qui a été volée, c'est ta vie de péché qui phagocyte l'arche. C'est ta vie de masturbation qui phagocyte l'arche. Ta vie de déprimation phagocyte l'arche. Elle élimine la présence de l'arche. Tu es bien vêtu, tu es bien chic, tu parles la langue, mais tu es vide de la présence de Dieu parce que l'arche a été volée par le péché. Ce matin, ma prière est que tu sois rempli de la présence de Dieu. ne sois pas comme le temple d'Hérode, beau temple où des cultes se passaient, mais l'arche n'y était pas. David l'a tellement si bien compris qu'il commence par le somme 1. Il commence à écrire le somme. Est-ce qu'on peut avoir le passage, s'il vous plaît ? Nous allons lire plusieurs petites portions comme ça de la parole de Dieu pour étayer chaque fois nos propos. David l'a si bien compris, je dirais, qu'en commençant par écrire le somme, le livre de l'Hépsomme, déjà, il plante le décor. Il dit, heureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, deux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme quoi ? Un arbre planté où ? Près d'un courant d'eau. L'arbre est planté dans un lieu précis. Amen. L'arbre est planté dans un lieu précis et donc, les conséquences de la présence de l'arbre dans ce lieu géographique ou spirituel qui est bien défini fait que l'arbre donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Ça, c'est la présence de la faveur divine. si vous êtes comme un arbre planté dans un lieu propice où Dieu veut que vous soyez, où Dieu agit puissamment, alors vous serez en train de porter du fruit, vous serez en train de... vos feuillages ne se flétiront point et les gens le verront de façon visible et palpable. Amen. Mais ces conditions nous emmènent déjà dans le verset 1. Heureux, l'homme qui respecte certaines choses, l'homme qui s'éloigne du péché, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est un peu la description du péché qui nous éloigne du lieu où on doit être planté. Mais quand nous vivons dans la sanctification comme David en train de le dire, nous sommes comparés à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Amen. Et la faveur de cet arbre, c'est l'eau qui coule. Regardez dans le livre de la Genèse, le jardin d'Éden est environné par des fleuves. N'est-ce pas? Il est dit qu'il y a trois fleuves. Et là, c'est la verdure. Ces trois fleuves alimentaient le jardin d'Éden et il y avait de la verdure. Encore, dans le livre de Somme, on dit l'arbre est planté près d'un courant d'eau et le courant d'eau alimente, nourrit cet arbre et l'arbre est productif. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre tout doucement là où nous sommes en train d'avenir? Pour cela, je voudrais rentrer maintenant dans le vif du sujet pour nous parler de deux étapes qui correspondent à des lieux où la faveur divine s'expérimente. Des lieux, peut-être géographiques, mais je l'ai déjà dit dans mon introduction, le lieu n'est pas forcément géographique. Il est un environnement, il est une atmosphère, il est spirituel, il peut être aussi physique. Amen. Comme quand vous êtes physiquement assis à Bethel. Pendant un temps d'adoration, vous êtes exposés, vous êtes exposés à la faveur divine. Amen. Parce que quand il se met à pleuvoir ici, si nous n'avons pas de plafond et qu'il se met à pleuvoir ici, celui qui prie sera inondé. Celui qui ne prie pas, il sera trempé. La faveur est là parce que la prière est montée et lorsque Dieu descend, décide de faire pleuvoir parce que tu es dans un lieu propice à la faveur de Dieu, tu es arrosé également. Donc le lieu dans lequel nous nous trouvons est très important, bien aimé, pour bénéficier ou pour expérimenter la faveur divine. Le premier lieu qui va faire l'objet de notre petit débat dans un premier temps, c'est le Jourdain. La première étape, c'est le Jourdain. Donc Jourdain comme lieu pour expérimenter la faveur divine. Est-ce que jusque-là on me suit? J'aimerais nous dire que le Jourdain signifie descente. Le Jourdain, tout le monde sait ce que c'est que le Jourdain. C'est un fleuve qui coule. Les gens disent que le fleuve coule et traverse la Palestine du nord au sud. C'est le seul d'ailleurs qui traverse la Palestine depuis le nord jusqu'au sud. Donc il sépare la Palestine depuis le nord jusqu'au sud. Il est le plus long, le plus imposant et qui est comme une barrière physique réelle qui est comme quelque chose qui sépare. Le Jourdain sépare. Puisqu'il coule du nord au sud, il sépare d'un côté et de l'autre de terre. Dans le livre de Nombre 34 verset 12, si on peut l'afficher rapidement, 34 verset 12, on dit qu'elle descend encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Le Jourdain en réalité est une frontière physique. Mais au-delà d'être une frontière physique et par sa situation géographique, c'est le plus important coup d'eau de la Palestine. On nous dit que la vallée du Jourdain servait de barrière et de limites naturelles. Je veux qu'on comprenne par là limites naturelles. Le Jourdain limite naturelle d'une vie sans Christ. Le Jourdain limite naturelle d'une vie avec Jésus. Amen. Imaginez-vous dans votre esprit le Jourdain qui sépare une vie sans Jésus et une vie avec le Christ. Soyez très spirituel ce matin pour comprendre les choses de Dieu. Le Jourdain comme frontière d'une vie de sécheresse et d'une vie abondante. Alors, le premier point c'est le Jourdain en tant que barrière. Amen. Le deuxième point c'est le lieu de la guérison divine. Le Jourdain est le lieu de la guérison divine. Je vais vous inviter à lire Deux Rois, le livre de Deux Rois chapitre 5 le verset 10. Il est écrit ceci. Élisée lui fit dire par un messager « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Il s'agit ici de Naaman ce puissant militaire un soldat un capitaine un général de l'armée d'une puissante armée mais qui avait un handicap la lèpre. Il a tout fait la lèpre. Il a fallu sur recommandation du prophète Élisée qu'il aille plonger sept fois dans le Jourdain pour que Naaman soit guéri soit restauré dans son honneur d'homme. Naaman devait descendre dans le Jourdain et ressortir en plus à la suite pour être guéri. Si vous traversez des moments difficiles traverser des temps où rien ne va ce matin ce message t'invite à rentrer dans le Jourdain à descendre dans le Jourdain et à ressortir afin que tu sois restauré. Naaman ne croyait pas Naaman s'est dit finalement mais ce type il se fout de ma gueule mais comment moi je cherche la guérison et lui il m'invite à aller plonger sept fois seulement sept fois dans le Jourdain il a fallu que les gens lui disent mais écoute tu ne payes rien va et essaie tout simplement et quand Naaman s'est exécuté la guérison a été là. Ce matin ma prière que Dieu te guérisse de façon divine toi qui traînes des blessures qui traînes encore des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui empêchent qui t'empêchent d'être dans le règne de la faveur divine tu as besoin de descendre dans le Jourdain et d'en ressortir s'il le faut sept fois c'est-à-dire de façon parfaite sans remords sans crainte sans doute à plonger dans le Jourdain comme Dieu te le recommande le Jourdain comme le lieu de la nouvelle naissance le second point le Jourdain est le lieu est comme le lieu de la nouvelle naissance les regardons ensemble dans le livre de Marc 1 le verset le verset 9 il est écrit ceci en ce temps-là Jésus vient de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean où? dans le Jourdain Jésus est venu d'où? de la Galilée pour le Jourdain et il fut baptisé par Jean ce matin pendant que je parle je parle du Jourdain comme étant le lieu de la nouvelle naissance j'aimerais de façon simple et claire parler à quelqu'un qui certainement n'a pas encore expérimenté cette nouvelle naissance qui n'a pas encore expérimenté cette nouvelle naissance c'est-à-dire abandonner sa vie passée pour traverser cette limite cette frontière spirituelle dans laquelle il doit rentrer et en ressortir Jésus avant de commencer son ministère avant de recevoir l'onction du ciel a dû descendre dans le Jourdain Amen la Bible dit qu'il est descendu dans le Jourdain et quand il est ressorti une colombe est descendue sur lui pour attester que désormais il reçoit l'onction pour faire le ministère il reçoit la grâce l'équité de Dieu pour agir au nom de Dieu le Père qui l'a envoyé Amen Tant que tu ne passes pas par le Jourdain tu ne passes pas par le baptême tu n'abandonnes pas ta vie passée tu n'abandonnes pas le péché si tu ne meurs pas dans le Jourdain alors Dieu ne te donne pas encore sa marque Dieu ne te donne pas son cutus pour que tu agisses en son nom c'est un passage obligatoire certains doutent est-ce que le baptême est important est-ce que le baptême sauve est-ce que le baptême est important bien aimé si le baptême n'était pas important Jésus ne l'aurait pas fait Amen Jésus ne l'aurait pas fait tout ce que Jésus a fait le concernant c'est ce que nous devons aussi faire Amen et donc toi qui es là peut-être que tu as été baptisé d'une manière qui n'a pas été dans les normes le Jourdain veut dire descendre et tu dois descendre dans le Jourdain ce n'est pas le Jourdain qui doit descendre sur toi Amen je parle à quelqu'un qui a fait un baptême qui n'est pas dans les normes c'est toi qui descends Amen et non un peu de Jourdain qui descend sur toi d'accord descend dans le Jourdain traverse le Jourdain et quand tu ressors du Jourdain tu ressors de l'autre côté de la frontière et tu ressors restauré tu ressors une autre personne tu ressors avec le kittis de Dieu tu ressors avec l'option de Dieu comme Jésus est ressenti du Jourdain avec l'option de Dieu sur son épaule pour dire au monde entier que celui-là désormais c'est lui que j'ai choisi c'est lui celui qui j'ai mis ma grâce je lui donne mon oxygène ma faveur et mon autorité pour agir en mon nom c'est ce que le Jourdain aussi veut dire le prochain point c'est le Jourdain comme lieu de la transmission du flambeau le Jourdain comme lieu de la transmission du flambeau mais aussi comme lieu de mort tu dois passer par le Jourdain mourir au Jourdain afin de revivre tu dois mourir au Jourdain afin de revivre dans le livre de Deux Rois chapitre 2 verset 7 il est écrit que 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain parlant d'Élie et d'Élisée je disais que ce point c'est le lieu de la transmission du flambeau c'est là au Jourdain au pied du Jourdain qu'Élie a transmis le flambeau qu'Élie a été enlevé et quand il a été enlevé il a libéré il a transmis le flambeau l'onction la grâce que Dieu a placée sur lui il a libéré cette grâce à Élisée si tu n'es pas au bord du Jourdain si tu n'es pas dans un environnement propice et sain tu n'auras pas la transmission du flambeau lorsque ton père spirituel sera en train de prêcher en train de libérer sa grâce pour que tu sois doublement anxionné si tu n'es pas présent tu ne le recevras pas comme Élie a dit à Élisée si tu me vois partir alors ce que tu demandes tu le recevras parce que ce que tu me demandes est difficile n'est pas simple mais si tu n'es pas éveillé si tu n'es pas en prière si tu n'es pas à mon côté si tu n'es pas connecté et à moi tu ne recevras rien Amen c'est au Jourdain que tu peux être connecté c'est au Jourdain que tu peux être actif c'est au Jourdain que la grâce peut te connecter à la grâce de ton père le pasteur Félix lorsqu'il entend de prier de proclamer des paroles si tu n'es pas dans l'environnement tu es hors de la grâce tu es hors de l'onction qu'il déploie dans l'environnement tu ne recevras rien Jourdain comme lieu de transmission du flambeau dans le même cadre dans le livre de Josieu 1 verset 2 il est écrit que Moïse qui conduisait le peuple n'a pas pu entrer à Canaan il est resté sur le bord du Jourdain tout simplement parce que le péché l'avait empêché de traverser mais Moïse a communiqué quelque chose a passé le flambeau à celui qui logiquement devait conduire par la suite le peuple s'agissant de Josué donc le Josué c'est le lieu où la grâce se communique où la faveur se transmet le lieu où le flambeau des pères sont transmis au fils si tu n'es pas assis au Jourdain avec ton père tu ne recevras aucune grâce imaginez un instant que Josué soit en train de se promener quelque part où Moïse est en train de périr où Moïse devait lui remettre le bâton devait transmettre l'anxion pour qu'il continue l'œuvre si Josué n'était pas là n'était pas autour près de Moïse qu'est-ce qui se serait passé Dieu aurait certainement désigné quelqu'un d'autre pour continuer l'œuvre soit présent au pied de ton père soit présent à ses pieds parce que le père il est au pied de Jourdain Amen le Jourdain comme le lieu de la visitation et de la faveur divine je vous invite à regarder dans les livres de la Genèse Genèse 32 versets 10 et 11 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps c'est Jacob qui parle qui prie Dieu et qui dit à Dieu Seigneur je suis trop petit Jacob reconnaît qu'avant de traverser le Jourdain il n'avait que son bâton mais après avoir traversé le Jourdain il se retrouve avec deux camps deux c'est-à-dire il a été béni en traversant le Jourdain ce matin je t'invite à traverser le Jourdain c'est là où la faveur est la faveur de la visitation de la grâce divine où Dieu peut multiplier où il va multiplier ce que tu as où il va tu vas expérimenter la grâce de la faveur dans tous les domaines parce que Jacob l'a expérimenté il dit qu'il a traversé le Jourdain il n'avait que son bâton mais lorsqu'il est descendu dans le Jourdain et qu'il est ressorti de l'autre côté du Jourdain il se retrouve avec deux clans deux camps Dieu l'a tellement béni qu'il rend témoignage tu dois ce matin expérimenter la faveur divine en descendant dans le Jourdain en traversant le Jourdain il est impossible que tu restes de l'autre côté du Jourdain et expérimenter la faveur divine d'un côté du Jourdain c'est la vie de sécheresse d'un côté du Jourdain c'est la vie de l'homme animal d'un côté du Jourdain c'est la vie de péché c'est la vie de l'homme qui est spirituellement mort c'est la vie de l'homme qui marche dans la fornication dans la tricherie à l'école tu triches tu es encore de l'autre côté du Jourdain tu n'as pas encore traversé le Jourdain tu ne peux pas t'empêcher d'aller voir le Marabout tu es encore de l'autre côté du Jourdain du côté gauche Amen tu quittes ici tu vas à la maison tu vas voler tu es encore du côté gauche tu es encore du côté gauche ta vie est une vie de sécheresse tout simplement parce que tu résides encore tu es la rive gauche du Jourdain ce matin je t'invite à passer sur la rive droite tu dois descendre dans le Jourdain tu dois ressortir du Jourdain totalement restauré totalement régénéré parce qu'il est impossible que tu traverses le Jourdain avec ta nature et de ressortir avec cette même nature dans le Jourdain quand tu descends certaines choses meurent certaines habitudes meurent certaines façons de voir de penser d'agir meurent restent dans le Jourdain et quand tu ressors sur la rive droite tu deviens un homme nouveau une femme nouvelle totalement restaurée quelqu'un que Dieu visite quelqu'un que Dieu place son action par la colombe qui descend pour attester que maintenant tu es un enfant de Dieu dis à quelqu'un à côté de toi ne reste pas sur la rive gauche tu dois traverser le Jourdain ce matin pendant que je suis en train de le dire tu sais si tu es encore sur la rive gauche tu le sais ce n'est pas moi qui t'accuse ce n'est pas moi qui te juge mais la parole de Dieu est en train de trancher et tu sais où tu te trouves frère laisse ton orgueil de côté reconnais ta position et si tu ne reconnais pas ta position il te sera impossible de faire un pas de traverser le Jourdain mais quand je sais que je suis encore sur la rive gauche du coup je sais que je dois traverser le Jourdain pour me retrouver sur la rive droite maintenant si tu ne sais pas sur quelle rive tu es nous allons prier pour toi pour qu'au moins Dieu te donne la révélation de savoir où tu te trouves Amen tu peux penser que tu te trouves sur la rive droite alors qu'en réalité tu dors tu te révèles sur la rive gauche tu viens tu prêches et pourtant tu es sur la rive gauche tu chantes les gens tombent et tu es sur la rive gauche tu parles en langue du chinois même tu parles et pourtant tu es sur la rive gauche tout ce qu'un homme spirituel fait tu fais parce que tu vois tu es sur la rive gauche l'esprit de Dieu n'est pas en toi du moins quand je dis l'esprit n'est pas en toi il n'agit pas en toi tu agis dans la chair dans la chair la chair tu es encore tu es sur la rive gauche vraiment ce matin l'essentiel du message c'est pour inviter quelqu'un sans orgueil pour t'inviter à traverser le jour tu restes sur la rive gauche si Jésus revient frère tu iras à l'enfer parce que les gens t'ont averti et parce que tu regardes une grande salle où il y a au moins 500 pères d'yeux ça fait mille mille yeux qui te regardent l'orgueil s'est saisi de toi et si je me lève tous ceux l'avant dit je suis sur la rive gauche je ne me lève pas tu vas rester sur la rive gauche mais quand tu seras à l'enfer tu auras que tes deux yeux pour pleurer il n'y aura pas mille pères d'yeux pour te regarder tu auras que toi seul en train de pleurer et en train de souffrir dans la gêne c'est pourquoi pour la gloire de Dieu et la chorale a si bien chanté je ferai tout je donnerai tout pour ne pas rester sur la rive gauche mais je veux me retrouver sur la rive droite là où mes péchés ont péri dans le Jourdain là où je suis devenue une nouvelle personne là où ma vie a changé c'est là où je vais me retrouver le deuxième lieu rapidement nous allons partir le temps nous persécute le deuxième lieu il s'agit de la Galilée Amen Jésus est parti d'où pour faire son baptême personne n'a suivi dans Marc 1 il est parti de la Galilée pour se rendre au Jourdain regardons la Galilée comme le lieu de la faveur de la sécurité Amen il est écrit dans le livre de Matthieu 2 verset 22 regardez ce qui est écrit rapidement mais ayant appris qu'Archel ils sont notamment compliqués Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe il se retira dans le territoire de la Galilée Joseph le père de Jésus sachant que Hérode voulait éliminer les enfants a récupéré l'enfant Jésus et ils sont allés se réfugier quelque part quand ils ont appris qu'Hérode est mort ils ont voulu rentrer mais divinement ils ont été avertis parce qu'ils ont su que le fils d'Hérode continuait de régner à la place de son père où ils vont se réfugier ? quelque part dans le territoire de la Galilée frère la Galilée c'est le lieu où tu seras en sécurité lorsque les choses de la vie vont te persécuter après le Joudin tu dois te rendre en Galilée je vais vous donner les raisons pour lesquelles on va se rendre en Galilée mais tu dois forcément obligatoirement passer le Joudin et ensuite te retrouver en Galilée parce que c'est le lieu où la faveur divine pour ta sécurité règne le Joudin c'est le lieu où la sécurité règne une deuxième fois Jésus va retourner en Galilée vous allez comprendre dans Matthieu 4 verset 12 si on peut la voir rapidement Jésus ayant appris que Jean avait été livré se retira où ? dans la Galilée quand Jean a été arrêté emprisonné Jésus s'est rappelé de ce lieu de sécurité et la Bible nous dit qu'il se retire une seconde fois il va en Galilée pour s'y réfugier Alléluia quand ta vie spirituelle commence à connaître des tumultes commence à connaître des moments difficiles je t'invite à te retirer en Galilée là où Dieu te donne les conseils là où Dieu te donne la protection là où tout ce qui est vague, nuages tout ce qui est tempête Dieu les calme et là tu reçois le conseil de Dieu et la protection de Dieu tu refais des forces dans ton ministère avant de partir de plus belle la Galilée second point comme lieu de la faveur du ministère et c'est sur ce point que je vais terminer je crois que je n'ai pas été long je suis à 41 minutes 44 47 secondes je chronomètre mais nous allons aller peut-être jusqu'à 50 Galilée comme le lieu de la faveur du ministère 1, 2, 3, 4, 5 versets nous allons les lire rapidement le premier dans Matthieu 4 verset 8 Jésus dans ce passage ayant appris que Jean avait été livre non non ce n'est pas ce passage s'il vous plaît Matthieu 4 18 je ne l'ai pas ici devant l'écran Matthieu 4 18 voilà comme il marchait le long de la mer de Galilée il vit deux frères Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pécheurs d'hommes c'est là où Jésus les appelle au ministère c'est là dans la Galilée c'est le lieu de la protection c'est le lieu où ton ministère doit commencer c'est le lieu où ton ministère doit reprendre des forces là à la Galilée dans Matthieu 4 23 il est écrit que Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple c'est là où le ministère de Jésus a été explosif il parcourait toute la Galilée la Galilée c'était un lieu propice pour le ministère c'était un lieu propice pour servir Dieu c'était un lieu propice pour repartir de plus belle dans ton ministère si ton ministère a pris de l'eau retourne en Galilée en Galilée il y a une belle promesse en Galilée il y a un ordre qui a été donné en Galilée il y a une grâce particulière qui a été communiquée mais c'est en Galilée également que Jésus annonce sa mort prochaine c'est-à-dire la fin de son ministère terrestre afin de continuer le ministère partout dans le monde vous pouvez le voir dans Matthieu 17 22 mais nous allons aller sur les deux derniers versets Matthieu 28 verset 7 où après la crucifixion après que Jésus a été enterré placé dans le tombeau les femmes se sont précipitées au tombeau pour aller voir et embaumer le corps de Jésus arrivé là un ange se présente et il dit aux femmes qu'est-ce que vous êtes en train de chercher Jésus n'est pas ici il est ressuscité allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici il vous précède où ? en Galilée voici il vous précède il vous défense en Galilée c'est là que vous le verrez je vous le dis c'est l'ange dans un premier temps qui parle ensuite dans Matthieu 28 verset 10 il est dit qu'alors que Jésus leur dit alors Jésus leur dit ne craignez pas allez dire à mes frères de se rendre où ? en Galilée c'est là qu'ils me verront plus tard dans Matthieu 28 19 Jésus effectivement rencontre ses frères et il leur donne cet ordre finalement Amen il leur donne cet ordre il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez et faites de toutes les nations les disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et tout ce que vous voulez par la suite mais allez et que votre ministère commence maintenant en Galilée ton ministère doit commencer ne dis pas que Dieu ne t'a pas appelé à un ministère Dieu t'a appelé à un ministère tu es peut-être un ministère de chante un ministère d'ordre un ministère de prophète un ministère d'évangéliste de pasteur ton ministère c'est d'aller visiter les malades ton ministère c'est je ne sais pas quoi de faire du bien Dieu t'appelle à un ministère et tu dois t'être en Galilée pour que ton ministère commence sous l'ordre de Jésus Amen